Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon sur les systèmes numériques. Aujourd'hui, nous allons voir la norme d'encodage ASCII. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu qu'un ordinateur ne comprend que des mots binaires constitués d'une séquence de 0 et de 1. Nous avons également vu comment représenter les nombres en binaires, que ce soit les nombres entiers signés ou les nombres réels à virgule flottante représentés à l'aide de la norme I3E754. Or, un ordinateur ne manipule pas que des nombres, mais il a aussi besoin de comprendre les caractères, notamment les lettres de l'alphabet ou les symboles divers comme les marques de ponctuation. On imagine donc que l'ordinateur doit représenter ses caractères en binaires aussi. C'est pour cette raison que de nombreux standards ont été proposés afin d'uniformiser cette représentation. L'un des standards les plus célèbres s'appelle ASCII, pour American Standard Code for Information Interchange, ou Code American Standard pour l'échange d'informations. Bien que son développement remonte aux années 60, il continue à constituer la norme de base qui permet de comprendre comment les caractères sont représentés. Cela veut dire que de mon jour, il est de moins au moins utilisé dans la pratique, à cause de ses limitations, comme nous allons le voir plus loin. A la place, il y a la norme Unicode qui constitue une norme universelle et qui a la capacité de représenter tous les caractères existants dans les différents systèmes d'écriture, ainsi que les émojis et bien plus. Le code ASCII est normalisé par l'INCI, ou American National Standard Institute, qui est un organisme qui supervise le développement des normes concernant les produits, services et systèmes utilisés aux États-Unis. Le code ASCII de base est représenté sur 7 bits, ce qui veut dire qu'il ne peut prendre en charge que 128 caractères en tout, comme les caractères alphabétiques minuscules et majuscules, les chiffres, les marques de ponctuation, les symboles de base et les caractères de contrôle. Nous allons voir ces détails dans quelques instants. Il convient de noter que le code ASCII de base a été initialement conçu pour la langue anglaise, ce qui signifie qu'il ne prend pas en charge des caractères accentués et quelques caractères spécifiques à certaines langues. C'est pour cette raison que le code ASCII étendu a été proposé. Le code ASCII étendu est codé sur 8 bits, ce qui veut dire qu'il peut couvrir 256 caractères au lieu de 128 caractères proposés par l'ASCII de base. Donc, de nouveaux caractères sont désormais prises en charge, comme les lettres accentuées minuscules et majuscules et d'autres symboles supplémentaires. Les 32 premiers symboles ASCII codés de 0 à 31 ou de 00 à 1f au hexadécimal sont des caractères non affichables. Il s'agit en fait de caractères de contrôle qui ordent au système qui utilise le code de mener certaines opérations, comme le saut de ligne ou le marquage de la fin d'un texte, etc. Le caractère numéro 32 est l'espèce. Le 33 est le point d'exclamation et le 36 représente le symbole dollar. Les chiffres sont codés de 48 à 57. 48 signifie 0, 49 pour le 1 et ainsi de suite. Notez bien qu'on parle de chiffres qui sont vus par l'ordinateur comme des caractères et non pas des nombres que l'on peut coder comme on a vu dans des vidéos précédentes. Quant aux caractères alphabétiques majuscules, ils sont codés de 65 pour le A au 90 pour le Z. Pour les lettres minuscules, ils sont codés de 97 pour le A au 122 pour le Z. En règle générale, pour passer du code d'une lettre majuscule au code de la même lettre en minuscule, on ajoute 32. Par exemple, le code de B minuscule correspond au code de B majuscule qui est 66 auquel on ajoute 32, ce qui correspond à 98. Notez que par souci de simplicité, on note le code ASCII en décimale. Et parfois, on utilise le code AG hexadécimal. Mais au sein d'un ordinateur, c'est le binaire qui est utilisé. A titre d'exemple, le mot bonjour sera vu par l'ordinateur comme ceci. Chaque caractère du mot a été codé sur 8 bits, si l'on considère que c'est l'ASCII étendu qui est utilisé. Figurez-vous que je n'ai pas inclus les caractères de contrôle, comme la fin de la chaîne, et d'autres marqueurs dans cette représentation afin de simplifier l'explication, et je me suis seulement contenté des caractères utiles et affichables. Je vous laisserai en description le lien vers la représentation exhaustive de la table ASCII si vous voulez plus de détails. Comme je l'ai signalé il y a quelques instants, le code ASCII ne constitue plus la norme de base pour coder les caractères sur les systèmes modernes, en raison de la limitation du nombre de caractères qu'il peut représenter et qui ne dépasse pas 256 caractères, y compris les caractères de contrôle. En effet, ASCII ne peut pas représenter les lettres provenant d'autres systèmes d'écriture, comme l'arabe, le latin, ou le grec, ou même les émoticônes et les émojis. Donc, un nouveau système constitue le standard d'encodage des caractères depuis quelques années. Il s'agit du système Unicode qu'on aura l'occasion de voir en détail dans une future leçon. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...